Le 15 juillet 2023 Le 15 juillet 2023, Slimane a assisté au feu d'artifice organisé en l'honneur de la fête nationale de la France, depuis sa fenêtre, à la maison. Le lendemain, le chanteur a été réveillé par un autre type de bruit, ce que sa fille aimait quand elle ouvre les yeux et qu'elle n'a plus qu'une idée en tête. Sur les réseaux sociaux, l'artiste de 33 ans, papa d'une petite Esmeralda, a effectivement partagé une vidéo sur laquelle on aperçoit la fillette, sans voir son visage, évidemment, faire une demande très spécifique à son père. Tout le monde dort à la maison et elle, la seule chose qu'elle fait quand elle se réveille, si est-il tendre la télécommande pour que je mette de la musique, explique-t-il. Je ne peux pas, il dorme ma fille. Les chiens ne font pas des chats et Esmeralda, né le 2 janvier 2022, semble déjà être une vraie mélomane. Heureusement, le grand ami de Vita, désormais coach de l'émission The Voice Kids, est parvenu à trouver une solution sans pour autant réveiller tous ses proches. Il a enfilé, dans ses petites oreilles, deux écouteurs. On a la solution et ne vous inquiétez pas, le son est au minimum, précise-t-il. Je vous vois venir à A.Nouvel été pour une nouvelle vie Slimane a décidé de profiter de cet été comme il se doit. Plus que jamais, il souhaite balayer les pressions sociétales du revers de la main. Le chanteur, qui a toujours eu un rapport compliqué avec son corps, a récemment expliqué qu'il était nécessaire de s'aïmer. Je fais le yo-yo depuis mes 13 ans, l'âge où j'ai décidé de faire mon premier régime, racontait-il. S'il y a bien une chose que j'ai comprise si est-il que tout se passe dans la tête. Bien sûr il y a la santé physique et si vous ne l'avez pas je vous encourage grandement à mieux gérer votre alimentation et faire du sport, mais n'oubliez jamais que vous êtes beau et belle, que tout se joue dans la tête, que l'amour propre est bien plus important qu'une taille fine ou des gros pectoraux. Tout commence là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501